Bonjour, je m'appelle Samira Plassard, je suis chargée de mission chez FAI 2R et je vais vous parler d'actualité réglementaire en télémédecine. L'actualité réglementaire en télémédecine ne vous a sûrement pas échappé puisque au mois de septembre, nous avons pu lire, entendre ou voir dans les différents médias que la télémédecine est déployée en France et que les téléconsultations médicales étaient remboursées par l'assurance maladie. Alors qu'en est-il exactement et qu'est-ce que cela signifie concrètement ? En juin dernier, l'assurance maladie et des syndicats de médecins ont signé un accord conventionnel qui décrit les modalités de déploiement des actes de téléconsultation et de téléexpertise qui est pris en charge par l'assurance maladie. En août dernier, un texte, l'arrêté, a été publié au journal officiel ce qui permet d'officialiser et d'encadrer les modalités de ces deux types d'actes de télémédecine. Aujourd'hui, la téléconsultation est entrée dans le droit commun au 15 septembre dernier et la téléexpertise le sera à partir de février 2019. Pour rappel, la télémédecine est définie comme une forme de pratique médicale à distance qui est fondée sur l'utilisation d'outils de technologie de l'information et de la communication. Il a été défini cinq actes de télémédecine. Nous avons la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et enfin la régulation médicale. Ma présentation aujourd'hui ne traitera uniquement de la téléconsultation et de la téléexpertise. Alors qu'est-ce que la téléconsultation ? La téléconsultation est définie comme étant une consultation entre un médecin, donc appelé téléconsultant, et un patient. Ce patient, lui, peut être accompagné ou non par un professionnel de santé. La téléconsultation a lieu par l'intermédiaire d'un outil de technologie de l'information et de la communication. Depuis son entrée dans le droit commun, la téléconsultation est facturable à l'assurance maladie lorsqu'elle est réalisée par un médecin libéral conventionné, quel que soit son secteur d'activité ou sa spécialité médicale, par les médecins salariés d'établissements de santé dans le cadre des consultations externes et par les médecins salariés des centres de santé. La téléconsultation est donc facturée par le médecin téléconsultant au même tarif qu'une consultation en présentiel, c'est-à-dire 25 euros pour une consultation de médecine générale et 30 euros pour une consultation de spécialiste, auxquels peuvent s'ajouter les majorations qui existent dans le cadre des consultations en présentiel. Quels sont les patients concernés par la téléconsultation ? Aujourd'hui, la téléconsultation est ouverte à l'ensemble des patients. Les patients doivent être informés et avoir donné leur consentement au préalable. Par ailleurs, pour pouvoir facturer à l'assurance maladie, le patient doit être connu du médecin téléconsultant et avoir bénéficié d'une consultation en présentiel au cours des 12 mois précédant la téléconsultation. Néanmoins, il existe certains cas particuliers. Par exemple, si le patient ne dispose pas de médecin traitant désigné ou si le médecin traitant n'est pas disponible dans un délai compatible avec l'état de santé du patient. Donc, certains cas dérogatoires existent. Alors, comment se réalise une téléconsultation ? La téléconsultation doit obligatoirement avoir lieu par vidéotransmission et doit être réalisée dans certaines conditions, notamment dans un lieu qui permet la confidentialité des échanges et dans des conditions qui permettent de garantir la sécurisation des données, c'est-à-dire utiliser un outil qui est adapté pour ce type d'échange. Enfin, l'acte de téléconsultation doit faire l'objet d'un compte rendu qui sera archivé dans le dossier du patient, qui sera transmis au médecin traitant et sera archivé par le médecin téléconsultant. Nous allons maintenant passer à la téléexpertise. La téléexpertise est un autre acte de télémédecine qui est défini comme étant une demande d'avis d'un médecin à un autre médecin par l'intermédiaire d'un outil de technologie de l'information et de la télécommunication. Alors, quels sont les patients concernés ? Donc, l'ensemble des patients pourront bénéficier de la téléexpertise d'ici la fin de l'année 2020, mais à partir de janvier 2019, une certaine catégorie de patients pourra déjà en bénéficier. Notamment les patients en affection longue durée, les patients qui sont atteints de maladies rares, les patients qui résident en zone sous-dense, ceux résidant en EHPAD ou en structure médico-sociale, ou encore les patients en détention. Comme pour les patients qui bénéficient d'une téléconsultation, les patients qui bénéficient d'une téléexpertise doivent être informés sur les conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement après avoir reçu les informations nécessaires. Donc, la téléexpertise, elle doit être réalisée dans des conditions particulières qui permettent de garantir la confidentialité des échanges entre les médecins, de sécuriser les données transmises, de tracer la facturation et respecter un certain référentiel de sécurité et d'interopérabilité. En pratique, il faudra utiliser un outil de téléexpertise qui permettra d'échanger des documents, images, résultats ou photographies, utiliser une messagerie de santé sécurisée et enfin, faire un compte-rendu à l'issue de l'acte de téléexpertise. Dans le cadre de la téléexpertise, deux niveaux de téléexpertise sont définis. Le premier correspond à une situation dite simple avec une question circonscrite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réaliser d'études approfondies de la situation médicale. Le deuxième niveau va correspondre à la prise en charge d'une situation médicale plus complexe, comme par exemple la surveillance en cancérologie dans le cadre de suspicions d'une évolution, le suivi d'une plaie chronique en état d'aggravation ou encore le suivi d'évolutions complexes de maladies inflammatoires chroniques, l'adaptation d'un traitement antiépileptique ou encore dans le cadre d'un bilan préchimothérapique lors de son initiation. L'arrêté prévoit la rémunération des actes de télémédecine non seulement pour le médecin requis, mais également pour le médecin requérant. Le médecin requis pourra être rémunéré à hauteur de 12 euros par acte pour une téléexpertise de niveau 1, dans la limite de 4 par an et par patient, 20 euros par acte pour une téléexpertise de niveau 2, dans la limite de 2 actes par an et par patient, et le médecin requérant, lui, pourra être rémunéré à hauteur de 5 euros pour une téléexpertise de niveau 1 et 10 euros par acte pour une téléexpertise de niveau 2, et ceci dans la limite de 500 euros par an. Il est à noter que les différents actes de téléexpertise de niveau 1 et de niveau 2 sont cumulables pour un même patient dans les limites fixées pour chacun d'eux. Enfin, le déploiement de la télémédecine constitue un enjeu clé pour l'amélioration de la prise en charge du patient sur tout le territoire. Elle permettra de favoriser le partage d'informations et d'avis entre les professionnels qui permettra une meilleure prise en charge des patients, et notamment ceux atteints de maladies rares qui n'ont pas forcément un centre maladie rare à proximité de chez eux, et pourra également permettre la valorisation par le biais d'une rémunération des actes de téléexpertise qui existent déjà sous la forme d'échanges de mails entre les différents professionnels de santé ou d'échanges téléphoniques, mais qui ne sont pas valorisés par le biais d'une rémunération. Je vous remercie pour votre attention.